Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit. Tu diras à tous tes frères la promesse de son salut. Le scribe qui s'avance vers Jésus pour entamer un dialogue avec lui, s'avance sans le savoir vers celui qui donne visage à l'amour, qui incarne l'amour. Oui, c'est l'amour qui est au cœur de la conversation, sans doute parce que notre vocation humaine à toutes et tous, c'est d'aimer, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer le monde, s'aimer soi-même. L'amour, comme le rappelle le livre du Théronome qui est repris dans l'Évangile, c'est d'abord écouter. Écoute Israël. Écouter celui qui est la source de tout amour véritable, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la promesse. Une attitude magnifiquement incarnée en Marie de Nazareth, que l'Évangile de Luc décrit comme celle qui retenait tous ses événements et les méditait dans son cœur. Écouter, c'est disposer son cœur et son intelligence pour apprendre à aimer. Car oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, aimer s'apprend et s'apprend tous les jours. Alors, commençons par écouter ce que l'Esprit-Saint souffle à nos cœurs et à nos intelligences. C'est ainsi que notre vie sur terre prendra tout son sens quand nous choisirons d'aimer. Puis Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour dont parle Jésus, celui qu'il a lui-même incarné, ne supporte pas l'hypocrisie. Pour qu'il soit vrai, il doit être authentique, concret et vécu, transformé dans la vie de tous les jours. Pour aimer ainsi, il faut, c'est vrai, du temps et un chemin de conversion. Et comme ce chemin est exigeant, qu'il implique notre engagement tout entier, Jésus nous encourage, comme il l'a fait pour le scribe de l'Évangile. Souvenez-vous de ce qu'il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Jésus encourage le scribe et lui dit qu'il peut y arriver. À nous aussi aujourd'hui, il dit, tu n'es pas loin, continue, sois persévérant, fais-moi confiance, tu peux y arriver. Mais Jésus a été clair. Pour arriver à destination, c'est-à-dire pour être des enfants de Dieu, il ne suffit pas d'observer scrupuleusement la loi. Il ne s'agit plus de mettre d'abord sa confiance en règle, il s'agit d'abord d'aimer. C'est l'amour qui est premier. Pour Jésus donc, aimer Dieu qu'on ne voit pas, c'est avant tout aimer son prochain, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Un grand spirituel, Jean de la Croix disait, « Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous obtiendrez de l'amour. » Voilà l'essentiel. Et avec Jésus, nous allons à l'essentiel. Et l'essentiel a toujours visage. Celui d'un époux ou d'une épouse, ceux des enfants et des parents, ceux des voisins et des compagnons de travail, ceux plus lointains des hommes et des femmes avec lesquels nous luttons pour que la vie soit plus humaine, plus juste, plus fraternelle. L'essentiel, c'est aussi, en même temps, le visage des visages, celui du Christ Jésus, visage du Père du Ciel, celui que nous prions comme notre Père à toutes et tous, celui pour lequel nous sommes frères et sœurs. C'est bien dans l'amour des frères et sœurs que se prolonge l'amour de Dieu, toujours offert. Alors oui, pour grandir en humanité, pour déployer notre vocation, nous sommes invités à choisir d'aimer Dieu et le prochain, chaque jour, que Dieu fait avec nous. Il est vrai que parfois, aimer, c'est vouloir aimer. En effet, notre amour ne devrait pas être uniquement pour celles et ceux qui nous plaisent, mais aussi pour celles et ceux que nous n'aimons pas assez ou même qui sont hostiles. Cette manière d'aimer est la réponse contre les violences, les conflits, les maux de notre humanité. On ne peut vraiment s'approcher de Dieu sans commencer à aimer celles et ceux que Dieu aime. Et plus on est près de Dieu, plus on se rend proche des autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur, de tout ton esprit Tu diras à tous tes frères La promesse de son salut Bon dimanche ! À toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres. Bon dimanche !